Alli à tous les amis, aujourd'hui on va se retrouver évidemment pour la troisième partie de notre aventure sur Beyond the Souls et on s'est arrêté ici, on s'est arrêté ici dans une espèce d'hôpital on va dire, donc voilà tout simplement, alors comme vous le savez je ne veux pas trop parler durant cette vidéo, c'est un jeu narratif donc il n'y a pas grand chose à dire, je parlerai uniquement quand il y aura des petites choses intéressantes quoi, tout simplement Commotion et fracture du crâne, elle est dans le coma depuis plusieurs mois, on peut la voir ? Tout ça dépend, vous êtes de la famille ? On est de la CIA, cette fille est recherchée pour trahison donc on a un mandat d'arrêt si c'est ce que vous voulez Ok, vous pouvez la voir Ok bon, là il faudra se cacher ou s'enfuir, je ne m'en rappelle plus Alors où est-ce que je peux aller ? Par la fenêtre peut-être ? Ouais ouais c'est ça, c'était la fenêtre Ok, fais gaffe, je dis quand même, allez, hop, et hop Et hop là Alors, où est-ce qu'elle est ? C'est bizarre, c'est sa chambre, elle devrait être ici. Merde ! Elle est sortie par la fenêtre ! Non, c'est impossible, on est au cinquième, elle n'a pas pu sauter par la fenêtre ! Donnez l'alerte, cette fille ne doit pas s'écharper ! Madame ? Est-ce que ça va ? Madame ? Ok, sans-abri, terminé. Bon, ça a été assez court, cette partie. Allez, première nuit. Première nuit, première nuit... Je ne me rappelle plus, je ne me rappelle plus, je sais qu'à un moment, on doit aller dans un désert. Donc, je ne me rappelle plus si c'était là ou pas. Ah non, oui, oui, ça y est, je vois. Oui, ils vont nous laisser, les parents, je crois, ici, dans cet hôpital. En fait, c'est bien, on incarne Judy quand elle était petite et quand elle grandit. On voit les deux parallèles de l'aventure, c'est ça que j'adore. C'est pas très long. Juste le temps qu'ils comprennent ce qui se passe. Maman, me laisse pas ici. C'est l'histoire de quelques jours. Tu verras, ça passera très vite. Suzanne, allons-y, pas la peine de faire traîner les choses. Sois courageuse. Tu es forte. Je sais que tu es forte. Je sais que c'est difficile pour toi de quitter ta maison et ta famille. Mais ici, on a de meilleures chances de comprendre enfin ce qui t'arrive. On trouvera un moyen de te protéger. Non, personne peut me protéger. Toutes tes affaires sont dans ce sac juste là. Cole et moi, on est juste à côté. Si tu as besoin de quoi que ce soit ou si ça ne va pas, appelle-nous et on arrivera tout de suite. D'accord? Bonne nuit, Judy. Ben, on va aller se changer dans la salle de bain qui est ici. J'espère qu'ils n'ont pas mis de caméra ici aussi. Ben oui, encore heureux qu'ils n'ont pas mis de caméra dans le salle de bain. Ce serait glauque quand même. Ok. On va essayer d'aller se coucher maintenant. Ah oui, c'est vrai, elle a oublié son doudou. J'ai oublié d'aller fouiller dans la valise, je crois. Allez, lève-toi. Et on va aller ouvrir la valise qui est à mon avis sur la chaise qui est là-bas. Et après, on va aller se coucher. Bonne nuit. 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 C'est l'heure d'aller se coucher, Jody. Je vais éteindre la lumière maintenant. Bonne nuit, Jody. Attendez ! Laissez la lumière dans le couloir. J'aime pas quand il fait noir. D'accord. Ça va comme ça ? Oui. Bonne nuit. Bonne nuit. N'aie pas peur, Hayden. On va dormir tranquillement et il nous arrivera rien de mal. J'arrive pas à dormir, Hayden. Je crois que j'ai besoin d'une histoire. getsam pet par SARS parce qu'il y a pas trop de papers partout partout. Mais mamer mind. De ce Brune. ... ... Man twee. Oula 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 cette partie là ces monstres qui veulent le capturer là encore va trouver de l'aide il faut le réveiller celui-là allez, lève-toi frère, bouge allez, cause non, c'est bon, on a trouvé de l'aide on va retourner à l'intérieur et il faudra sauver notre cher joli allez, allez, allez casse-toi de là, ne touche pas à joli casse-toi, j'ai dit, casse-toi casse-toi, dégage toi aussi, allez, hop il est où l'autre ? allez, bail eh, merde elle est possédée par un démon, c'est pas possible casse-toi de là fous-moi la paix dégage toi aussi oh là 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 allez, hop touche pas à joli, sale bête allez voilà c'est fini, oui ? oh putain, ils vont renverser le... le canap oh putain aïe 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 oh non, Jody appelle un médecin, vite c'est bon tout va s'arranger Aiden a plus peur des monstres maintenant c'est bon non, je vais voir c'est bon c'est bon c'est bon j'ai fait Je t'ai dit non, inutile d'insister. Je t'en prie, Nathan, juste ce soir. Il y a toutes les autres filles de ma classe qui vont y aller et je reviendrai pas tard, c'est promis, d'accord ? Tu ne me feras pas changer d'avis, Jodie. C'est vraiment pas juste ! Comment ça se fait que je dois rester ici alors que tout le monde y va ? C'est vrai, quoi ! Enfin, la semaine, je fais tout ce que vous me demandez. Et en récompense, j'ai jamais le droit de m'amuser. Bon, à la centième fois, tu sais que tu n'es pas comme tout le monde, Jodie. Il y a des règles. Ouais, ben, j'ai pas demandé à être différente. J'ai juste envie de sortir et d'avoir des amis et d'être comme toutes les autres filles de mon âge. Tu ne pourras jamais être comme elle. Il faut que tu te fasses à cette idée. Bonne nuit. Je suis juste à côté. Appelle-moi si tu veux quelque chose. Merde ! Eh ouais, notre jeu dit la roqueuse. On va les emmerder avec la guitare électrique. Allez, à fond ! Rock'n'roll, vas-y ! Allez, on va l'emmerder, on va l'emmerder, là. Ah, ça t'emmerde, quoi, là ! Ah, bah, il y a de quoi, hein ? T'as pas voulu me faire sortir. La pauvre gamine, elle veut sortir un petit peu avec ses potes. Et on l'enferme. C'est encore un samedi soir que je vais passer enfermée ici ! Putain, tout ce que je veux, c'est sortir et m'amuser un peu ! Je ne peux rien faire pour toi, ma belle. C'est le règlement. S'il te plaît. Sois sympa, Cole. S'il te plaît. S'il te plaît, laisse-moi sortir juste ce soir. Pourquoi tu seras obligée de tout raconter à Nathan ? Je suis désolé, princesse. Mais ça sert à rien. J'obéis aux ordres. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? On est en temps, on rend comme des cons. Ah, peut-être ouvrir la porte. Ouvre la porte, Cole, là ! Fais-moi sortir de là ! Je plaisante pas, Cole ! Putain, sens-moi de là ! Hé, tu restes poli avec moi, Jodie, d'accord ? Là, il est chiant, hein ? En plus, je l'aime bien, je l'aime bien, quand même, Jodie, dans cette tenue. Elle est vachement bien. Elle est rebelle. Sans côté un petit peu rebelle et tout. Bon, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais pas tourner en rond, là ? Je ne sais pas plus ce qu'il faut faire. Il n'y a plus rien à faire, là, hein ? Euh... Ouais. Par tourner en rond, euh... Euh... Je sais pas quoi faire, euh... Là, non plus, il n'y a rien. Oui, vas-y, Aiden. Ah ! Ah, peut-être il faut... Bon, on va déjà dégager la caméra. Voilà. On va foutre la merde dans la pièce. Bon, y'a pas. Ça suffit, Aiden. Arrête, ils sont n'aurions à foutre qu'on vous y tout ce qu'il y a dans cette putain de pièce. Il va falloir trouver autre chose si ça fonctionne pas. Oui. Oui, elle s'est calmée. Elle a d'abord arrangé l'appartement, mais... Elle s'est calmée. Je suis vraiment désolée, Cole. Je m'en veux vraiment de te faire ça, mais... Tu me comprends, pas vrai ? Je dois... Je dois sortir ce soir. Oui, je sais, mais... C'est trop tard pour faire marche arrière. C'est fermé. C'est fermé. J'ai pas... ... 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